Hey hey hey, coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge. Et je sais que vous êtes très curieux de savoir si, comme ce petit canard que nous voyons à l'écran, est-ce que nos amis les Flaubert vont avoir... Ben pas des triplés, il ne faudrait pas non plus abuser, mais au moins un petit bébé. Ah ça, je ne peux pas encore vous le dire, mais ça ne devrait pas tarder. Pendant que nos amoureux sont en train de récupérer de leurs premières émotions taurides dans le lit, je regarde si Petroni, pour l'instant, elle n'a qu'une seule flèche. A mon avis, non, mais ça ne devrait pas tarder, parce qu'il faut juste le temps que ça s'imprègne comme il faut. Mais à mon avis, ça devrait être bon. Oh oh, c'est que Mathurin commence à fleurer bon dans le lit. Oh bah ça va, il se complaît dans sa crasse un petit peu, de toute façon. Voilà, oh il est content. Ouh, ce petit odeur de camembert. Et voilà, elle a fini par te réveiller cette odeur dégueulasse. Allez, tu peux commencer à t'occuper de toi mon petit Mathurin. Ah ah, ah ah bichette, comment vas-tu ce matin ? Tu n'aurai pas des petits relents, hein ? Pour voir si la descendance est en route ou pas. De toute façon, on est samedi. Aujourd'hui, on va mener notre petite vie tranquille pour les Flaubert. Demain, c'est le jour des impôts, donc il va falloir qu'on paye le seigneur de la région sur les récoltes qu'on aura fait. Donc forcément, c'est Mathurin qui a presque tous les légumes et les fruits. Elle, elle en a quelques-uns. Il va falloir que, ouais, on va en profiter peut-être pour lui donner. Après, je lui en laisse parce que je pense qu'avec les bambins, ça pourrait être intéressant qu'elle puisse leur donner de temps en temps un fruit ou un légume pour que quand ils ont grand faim. Voilà. Oh, eh bien ça a popé dans le jardin. Regardez-moi, toutes ces fraises qui vont nous rapporter tellement d'argent. Eh bien, écoute, tu vas tout récolter et puis tu vas aussi désherber tout ça. Je pense qu'on va être pas mal. Et j'ai hâte que les petits citronniers poussent quand même un petit peu parce que là, on n'est pas forcément en avance. D'accord, Petroni, comment tu as pu sortir cette machine alors qu'au jardinage, t'es qu'au niveau 1. Il va falloir qu'on m'explique, là. Bon, mais ça nous fait plaisir. Beaucoup, beaucoup de fraises. Oh, des fraises à 9, c'est une flouze, là. Oh la 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 la, regardez tout ce qu'on a. On a 62. Oh, quel bonheur. Ah, ça y est. Mais alors, t'es tout crado ? Tu pues ? C'est bien. Ben, elle finit la flouche, elle finit la flouche. Allez, hop. Session lavage pour ma curing. Oh non, tu déconnes ! Ben oui, bien sûr. Vas-y, mais répare. Répare. Et puis, tu reprendras tes ablutions. Oh, Petroni ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est sale. Moi, oui, mais bon, ma belle, pour l'instant, elle ne montre pas de signes extérieurs de grossesse ni intérieurs. Dites, au lieu de faire des mamours, est-ce que vous voulez bien qu'on bouge un peu et qu'on aille dans un autre monde ? Donc, ça nous coûterait... Bon, voilà. 56 flouzes, mais au moins, on pourrait aller voir si on peut récupérer d'autres petites légumes. Allez, on y va. Et nous voilà ! Nous voilà où ! Dans un quartier absolument vite bon. On ne fera pas attention aux trucs qui sont là parce que, ben, moi, je ne peux pas... Ah, voilà, je ne peux pas faire autrement. Nous sommes à Newcrest et il n'y a pas de maison, il n'y a personne, mais ce n'est pas bien grave. On va quand même réussir à faire quelque chose de sympathique. On va surtout aller voir s'il y a des petites plantes qu'on puisse aller choper. Et comme nous sommes à Newcrest, eh bien, je vais devoir m'enlever 56 flouzes pour le voyage. Donc, ça nous reste que... Oh, on est pauvres ! Je vais dire, on est riches. Non, c'est passé, ça fait le contraire. On est pauvres, il ne nous reste que 79 flouzes. L'angoisse ! Ouh, des pommes de terre ! Il y a des pommes de terre ! Ah mince, ça ne pousse pas encore trop, quoi. Bon, j'ai trouvé ça assez intéressant, pommes de terre, et ça, c'est... Un pommier ! Eh, mais un pommier, je ne pense pas que ce soit la saison non plus. Par contre, il n'a pas encore l'occasion de... Oula, bonjour, madame. Il n'a pas encore de quoi prendre, en fait, un... Comment ça s'appelle ? Une bouture, en fait. Ma pauvre Petroni, les gens, ils vont être ravis de sentir ton odeur corporelle. Hein, ma belle ? Oh, mais... Il y a quelqu'un qui a fait des burgers. Ce serait cool si on pouvait profiter de manger les burgers gratuits. Allez, venez ! Vous allez manger gratos, en attendant que ça pousse. Oh, dis donc, ça se dragouille, hein. Regardez-moi comme ils sont mignons. Euh, et Berti... Euh, Berti... Non. Petroni n'est finalement pas enceinte, hein. Franchement. On l'aurait su depuis un moment, mais... Ça n'a point marché. Il y a moyen que vous restiez ici toute la nuit, hein. Parce que... Parce que ça n'a pas vraiment poussé. On ne peut pas récolter. Je suis désolée, Mathieu, hein. Mais je crois qu'il va falloir que tu te pisses dessus. Oups ! Et ben voilà. C'est pas grave, on n'a rien vu. Regarde, il n'y a personne autour. Tout va bien. Pour Petroni, ça ne va pas mieux. Elle aussi, elle va bientôt faire une petite flaque. Mais non, vous ne vous sentez pas. Vous sentez l'amour. Et ben voilà. La petite flaque est arrivée pour Petroni aussi, bichette. Et ben la crasse n'empêche pas l'amour, hein. Ni le désir, hein. Bon, en fait, ça ne sert à rien. Parce que ça ne plouce pas. Je ne peux pas prendre de bouture. Parce qu'il n'a pas le niveau... C'est niveau 5. Et même quand il contemple, ça ne lui fait pas bosser le jardinage. Donc c'est une tristesse incroyable. Donc j'ai dépensé 56 flous pour rien. Donc ne faites pas la même chose. Aïe. Coup dur pour Shirley. Puisqu'il faudra attendre le niveau 5 pour peut-être prendre une bouture. Et de retour à la maison, on va pouvoir se laver les fesses. Ou plutôt les mains et les dents. Chacun dans son petit robinet. Je suis sûre qu'il y en a des deux qui va encore casser. Et forcément, ici, ça n'a pas poussé. Donc on a vraiment perdu de l'argent. Et puis du temps. Mais bon, voilà, voilà, voilà. On va vendre ce qu'on a quand même après. Là, il va vraiment travailler son jardinage. Atteindre le niveau 5 pour pouvoir faire des boutures. Et moi, je vais vendre ce qu'il a dans son inventaire. Pour pouvoir gagner de l'argent et payer notre impôt dû au seigneur. Donc nous sommes à 79 simflouze. Oh la vache. 558 grâce aux fraises. 171 grâce aux champis. 75 grâce aux carottes. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. 114 avec les citrons. Et les petits pois, 637. Bon, ici, on a beaucoup d'argent puisqu'on est à 1634 simflouze. Mais je vais faire les petits calculs pour voir ce que je dois retirer. Alors, nous avons gagné 1555 simflouze de notre production. Et sur les 1555, nous devons payer 60% et donner au seigneur. Ça fait un montant de 933 simflouze sur notre petite cagnotte qu'il faut donc nous enlever. Et ça fait un total de 701 simflouze dans notre cagnotte que nous gardons précieusement pour nous et notre futur. Et c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, pour une première semaine. Viens mon petit maturing. Oh, regarde, il y a des citrons. Tu vas venir prendre une bouture, du citron et du cerisier, puisque maintenant tu peux le faire. Et on va pouvoir commencer à faire des petites greffes qui pourraient être sympathiques. Allez les amoureux. On va remettre la machine en route un petit peu quand même. Comment s'est passé la journée ? Ça va ? Tu termines notre nuit où on a encore découché et dormi n'importe où pour des plantes qu'en finale on n'a pas pu récolter ? C'est cool hein ? Bon là avec 706 flouze on se sent un peu invincible, on va pouvoir bouger un peu plus dans la semaine qui arrive pour pouvoir aller chercher des plantes, sachant qu'il pourra prendre les boutures pour cette fois. Donc ce serait quand même plus agréable. Allez, c'est pas tout ça mais on attend un peu un héritier qui pourrait arriver incessamment. Ça n'a pas marché, donc on recommence ça. Ah, et ça les réjouit particulièrement. On espère que cette fois-ci, la petite famille Flaubert s'agrandisse. Mais pas trop d'un coup ou plus, s'il vous plaît. Oh bah dis ma belle ! Bah tu vas pas faire une sieste, va te laver un petit peu parce que là t'es crade. Donc voilà, tu vas te rafraîchir un peu. Ah bah c'est au tour de Mathurin, des tout cradeaux ! Babichon ! Allez ! Petite fournée encore, dedans et de main, pour se nettoyer un peu. Allez ! Vous allez remettre ça ? Vous allez remettre ça les enfants ? Il est que deux heures du mat', ça va quoi. Oh, ça y est ! Ça y est ! Ça y est, ça y est, ça y est, ça a pris, ça a pris, ça a pris cette fois. On en est sûr, elle est enceinte ! Chut ! Alors si vous ne saviez pas, c'est quand il y a les deux petites flèches rouges dans la fin pour les femmes. Ça veut dire qu'effectivement, elles sont bien enceintes. Voilà ! C'était un petit tip ce que je vous donne. Mais ça y est, elle a enfin le sourire, celle-ci. Ah ! Une autre partie de jambes en l'air ! Oui ! Vaut mieux s'en assurer, hein ! Deux fois qu'une, qu'elle est bien enceinte ! En tout cas, ça y est, hein ! Oh ! Ouais, l'aventure des marmots va commencer. Je vais pouvoir rager. Oh là 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 ! Oh là là, ça commence ! Vas-y, 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 vas fertiliser le petit buisson ! En plus, t'es dégueulasse ! Euh... Et puis tu vas me manger la dernière portion de macaroni, tu vas nettoyer ça, et tu vas pouvoir aussi faire quelques petites choses pour te nettoyer ! Oh, ma petite pétronie, c'est que le début de la galère pour toi, ma petite ! Hein ? Je te l'avais dit ! La pauvre ! Pendant que son mari dort, elle doit encore, donc, nettoyer ça ! Se laver, nettoyer ça ! Ma pauvre pétronie ! Oh, bichette ! Je suis désolée pour toi ! Pendant ce temps... Oh ! Les citrons poussés ! J'avais même pas fait gaffe ! Et je voyais juste que ça clignotait un petit peu, donc on va faire évoluer les plantes qui le demandent ! Oh, le citron poussé ! C'était une bonne nouvelle ! Et voilà, Maturin se lève, 9h30, bah tranquille la vie, mec ! C'est quoi cette grasse mat, là ? Hein ? Franchement, quand on est fermier, on se lève aux aurores pour s'occuper des plantes, hein ! Bon, encore, ça va, hein ! On n'a pas non plus 10 millions de plantes, donc ça passe ! Alors, j'ai réorganisé rapidement le jardin ! Je sais pas si je vais garder les champis, puisque les champis me rapportent vraiment presque rien ! C'est toujours cool d'avoir au moins quelque chose pour manger ! Donc peut-être que je vais les supprimer à terme, ceux-là ! Peut-être garder ceux-là, mais voilà ! C'est clairement pas les champis qui vont me faire vivre, alors que les fraises... Oh ! Oh my god ! Waouh ! On a 42 champis, 14 haricots, ça va tellement aller vite ! On va tellement avoir d'argent, au final, que le fait de payer son impôt au seigneur, bah ça passe, quoi ! Nickel ! Regardez, on a en un jour 54 fraises, à 9 simflouzes la fraise ! Quand on sera dimanche, je pense qu'on va penser à acheter un châtal, là on va y être ! Des deux nouveaux crades ? Oh mais ils arrêtent pas ? C'est incroyable ça ! Ah là là ! Alors, 339 timflouzes ! De factures ! Et oui, on va les payer ! Et oui, on va les payer ! Donc non seulement on paye l'impôt au seigneur, mais on paye aussi, eh bien, les factures, quoi ! Bah ouais, c'est comme ça ! Et t'es recracra toi aussi ! Allez ! Un petit tour au lavabo ! En tout cas, après, on va pouvoir aller se balader, eh bien, dans Windenburg ! Ah ! Parce que comme ça, on perdra pas d'argent ! Et récupérer des boutures pour le poirier, et ce qu'on pourra, en fait ! Je vais sûrement aller sur l'île ! Et nous voilà sur l'île de Windenburg ! Nous revenons là où nous avons déjà passé du temps pour essayer de choper des plantes ! Est-ce que ça, c'est... Oh ! Mon bichon ! Justement, j'en cherchais ! Tu vas me prendre, petite bouture ! Oui, 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 oui ! Le fraisier, vas-y, prends bouture aussi ! Il y avait les poiriers aussi qui m'intéressaient, ils sont là ! Ils étaient là, il me semble ! Poiriers ! Mince, ça a pas poussé ! Non, c'est pas possible ! C'est triste, ça ! Pfff ! Moi, je veux une bouture du poirier, mon sang ! On va pas non plus venir tous les 4 matins ! Pendant que vous êtes là, dis donc ! Oh ! Est-ce que vous irez pas faire un petit bébé dans le buisson ? Ah, attention ! Youps ! Allez, coquine, rentre là-dedans ! Ouh ! Et voilà ! Bon, on va leur laisser la vie privée quand même, hein ! Dis donc, bande de voyeurs ! Et nous voilà rentrés à la maison ! Ma petite ! Oh, bah écoute, c'est bien, tu vas nous refaire des macaronis ! Tandis que Mathurin, lui, il va s'occuper de greffer ! Ta-ta-ta-ta-ta ! Tu vas greffer ! Et aux fraises, un petit muflier ! Ouais, ouais, ouais ! Eh oui, bien sûr ! Oh, vous savez ce que ça va donner ! Eh oui, mais c'est autorisé ! J'ai autorisé les greffes ! Ça va potentiellement, un jour, nous donner quoi ? Des fruits du dragon ! En même temps, bien sûr, les greffes sont autorisées en tant que ça donne des fruits et des légumes ! Si vous récoltez des fleurs, vous ne pourrez pas les vendre ! Et voilà, une réussite ! Oh, bichon ! Comment ça ? Mais si tu peux greffer ! Fraise, pomme, cerise, citron, ok ! Eh bah c'est bien, j'en avais trois, tu m'en as niqué deux, quoi ! C'est quand même une sacrée marmite que t'as là, hein, ma petite pétronille ! Parce que... Tu vas pouvoir en nourrir des gosses avec ça ! Oh, mais regardez, à force de faire des recherches maturelles, elle a découvert quelque chose que je ne connaissais pas ! Greffer des fraises avec des jacinthes pour obtenir des raisins ! Mais ça, c'est cool ! Parce que je vais forcément greffer pour avoir des raisins, puisque ça fait un fruit de plus ! Donc n'hésitez pas à aller checker dans le carnet aussi, pour voir si vous pouvez faire des greffes intéressantes ! Bon bah, on va pas attendre longtemps avant de justement prendre ce qu'il faut en bouture, comme ça je vais tout de suite aller greffer ça dans le jardin ! Oh, oh, oh ! Regardez-moi ce bidou qui est arrivé ! Ah, pétronille, ça y est ! Ça y est, la gerbe est arrivée ! Oh, c'est trop cool ! Aïe, 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 aïe ! Bon, et bien ce sera dans le prochain épisode qu'on aura... Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Non, 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 non ! Tu te lèves pas toute seule les mains, dis, t'as pas le droit, t'es pas encore assez seule ! Mais tu vas pouvoir le dire à Mathurin ! Mathurin ! Mathurin ! On va avoir une petite Flaubert qui va venir, qui va débarquer d'ici quelques jours ! Attention ! Où est-nous, vous ? Ah, voilà ! Alors, les pronostics sont ouverts, bien sûr, dans les commentaires ! Fille ou garçon ? Brun ou roux ? Et combien, surtout ? Alors, est-ce qu'une petite partie de jambes en l'air va être assez sympathique pour clôturer cet épisode ? Pour fêter cette première grossesse qui est vraiment effective maintenant ? Oh, elle a un sacré bidou, quand même, déjà ! Je me fais peur ! J'espère qu'ils ne sont pas trois là-dedans ! Vous imaginez ma tronche ? Allez, moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cet épisode ! Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici ! N'hésitez pas à mettre un petit comme, un petit like, à vous abonner, à partager l'épisode, et à regarder quelques petites pubs sur Yotip ! Je vous fais des très très gros bisous ! Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de Derned Lady Challenge ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501